Manger mieux est une tendance actuelle. Une part de plus en plus importante de la population, surtout dans les grandes villes, aspire à manger mieux et plus sain. Il n'y a qu'à voir la demande en produits bio qui ne cesse d'évoluer. Ce qui fait donc que le secteur du manger mieux et plus sain est une opportunité à explorer dans les affaires. La famille des laitues, avec tout ce que ça comporte, comme batavia, feuilles de chêne, etc., les tomates, les carottes, les choux, les haricots verts, le maïs, les poivrons, oignons, mananas, agrumes, tout ce qui est agrumes, à l'instar du pamplemousse, les pommes, etc., 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 autant de légumes et de fruits que l'on peut utiliser pour composer d'excellentes salades. Ce qui fait donc que, en tant qu'agriculteur, vous pouvez décider de concentrer vos efforts autour de ces produits-là, ou d'établir un partenaire avec d'autres agriculteurs pour avoir ces produits à disposition et mettre sur pied, effectivement, un business autour de la salade. Nous avons tous ces légumes et tous ces fruits dans nos pays. Mais il y a une chose qui est vraie. Nous n'avons pas forcément une culture de consommation des salades ou alors une culture de consommation des crudités ou des salades de fruits. Ce qui est sûr, et c'est sur ça qu'il faut surfer, les salades, que ce soit les salades de fruits, les salades de crudités, les salades composées, etc., sont des aliments en général sains et sont engorgés de vitamines et de miléos. Vous pouvez donc investir valablement dans ce secteur-là. Il s'agirait ainsi de proposer des salades repas, donc des salades composées, des salades de crudités à des clients qui vont les consommer directement, soit comme un repas, soit comme une entrée, soit comme un dessert, notamment dans le cas de la salade de fruits. Ce qui fait donc que vous allez bâtir votre business autour des crudités ou des salades de crudités qui sont des mets composés de légumes frais et crus et assaisonnés, notamment assaisonnés avec une sauce vinaigrette, par exemple, ou d'autres sauces. Vous allez bâtir également ce business-là autour donc de la salade de fruits qui est un plat donc composé de fruits frais découpés et mélangés. Dans tous les cas donc, vous avez affaire à des produits frais très souvent crus. Donc concrètement, si vous décidez de vous lancer dans ce type de business, vous avez le choix, soit vous pouvez opter pour des salades à livrer ou alors que les clients viennent acheter et qui sont déjà préconditionnés dans des barquettes ou des boxes à salade, soit alors vous allez ouvrir un restaurant spécialisé qu'on connaît en général sous le nom de bar à salade. Dans les deux cas, et c'est le cas lorsque vous vous lancez dans le domaine de l'agroalimentaire général, en premier lieu, le facteur de base, c'est que vous devez accorder une importance capitale à l'hygiène alimentaire parce que là, nous parlons de produits crus. Donc il n'y a pas de la chaleur qui va détruire les bactéries. Rien n'est cuit. En général, ce sont les produits crus. Ça veut dire que si vous présentez une salade mal lavée, vraiment les conséquences sont immédiates. Vous l'avez compris, les conséquences du manque d'hygiène sont encore plus perceptibles quand vous décidez de proposer les crudités parce que ça ne se prépare pas. Ce sont des produits qu'on ne cuit pas. Ça veut dire qu'en élément 1, dans ce type de business, l'eau potable, c'est la clé. Ne cherchez même pas à vous lancer dans ce type de business si vous n'avez pas une eau potable et saine à porter. Parce que quand vous lavez la salade, vous la présentez, les gens la mangent directement. Ça veut dire que si vous l'avez lavée avec de l'eau sale, les conséquences sont immédiates. Pareil pour les tomates, les carottes, tout ça, c'est servi, râper, découper sans être cuit. Si vous êtes quelqu'un de sale, n'allez même pas dans ce type de business, vous n'allez pas y durer longtemps. Parce qu'à la première diarrhée venue, à la première maladie venue, ça affaiblit l'image de votre affaire. Pour se lancer également, il faut identifier quelle est votre clientèle cible. La cible la plus large, ce sont les personnes qui travaillent et qui souhaitent se restaurer à midi. Mais maintenant, en affinant un peu plus, mais en affinant un peu cette cible, vous allez voir qu'il s'agira d'une clientèle plutôt féminine, de type citadine, donc des femmes qui vivent dans les villes, et surtout qui accordent une importance capitale à leur hygiène alimentaire. Ça peut être des femmes qui suivent un régime ou qui sont sensibles à la diététique, à leur diététique. Ça peut également être des personnes qui sont végétariennes. Dans tous les cas, vous devez donc travailler cette cible dans l'environnement où vous voulez implanter votre affaire. Et comme on l'a vu, vous avez deux options. Soit vous faites des salades en barquette, soit vous faites un bar à salade. Si vous optez pour le business des salades en barquette, la première chose, vous devez adopter des barquettes que vous allez toujours avoir sur le marché. Et dans le cadre des salades en barquette, ce qui va faire du succès, ce qui va être un élément clé, c'est l'aspect esthétique. L'aspect esthétique, effectivement, est très important lorsque vous présentez vos salades. C'est d'abord l'œil qui va être marqué, qui va voir votre salade et qui va chatouiller les papilles gustatives des potentiels clients. Et là, il y a un avantage vraiment énorme dans le cadre du business des salades, c'est que les ingrédients qu'on utilise pour les salades sont de couleurs déjà chatoyantes à la base. Le vert de la laitue, la couleur orange des carottes, le blanc ou le vert ou le violet des choux, etc. Vous travaillez sur un panel de couleurs qui vous suffira tout simplement d'agencer afin de rendre esthétique et agréable à la vue vos salades. Vous devez donc, pour lancer ce business, investir dans l'achat des barquettes alimentaires ou des boxes à salades. L'idée étant, soit de livrer directement vos salades, donc vos barquettes, aux clients, soit sur leur lieu de travail ou ailleurs, soit de leur vendre ces salades-là, soit au sein des supermarchés ou d'autres boutiques ou au sein d'un point de vente. Il faut également savoir que vous pouvez vendre vos salades en ligne sur Internet. C'est le cas dans plusieurs pays. C'est un business model que vous pouvez également explorer. Vous faites commander vos salades la veille, ça fait que vous fabriquez pour une demande précise et vous livrez vos barquettes. Vous allez donc constater que plusieurs éléments vont faire le succès du business de salades en barquettes. Déjà, comme on le dit, c'est un produit que vous allez offrir comme repas. Ce sont en fait des salades repas. Ça veut donc dire que ces salades-là doivent rassasier, elles doivent procurer de la satiété aux personnes qui vont les déguster, qui vont les manger. Donc, vous devez travailler à offrir des solutions donc consistantes, des formules consistantes. Parce qu'en général, on a l'idée que quand on mange une salade, on n'est vraiment pas rassasié. Donc, vous faites un bol conséquent et bien composé de façon effectivement à satisfaire le client. Rendez vos boxes à salades ludiques. Donc, vous allez faire des mélanges, les couleurs, comme on l'a dit, soignez l'esthétique, soignez vos barquettes, créez des coffrets soignés. Vous pouvez intégrer des fourchettes colorées, des fourchettes également originales. Bref, dans tous les cas, positionnez-vous avec des armes de séduction qui vont fonctionner et communiquez sur la promesse. La promesse dans laquelle les salades, effectivement, sont des produits qui sont source de bonne santé. Ce sont des produits sains, bourrés de vitamines, bourrés de minéraux, bourrés d'oligos, éléments. L'autre, pendant ce business de salades en dehors des barquettes, effectivement, c'est de mettre sur pied un restaurant qu'on appelle un bar à salade. Donc, les bars à salade, en fait, vont reposer sur un concept efficace et très simple. C'est-à-dire que vous allez présenter donc les produits séparément. C'est-à-dire que tous les produits qui rentrent dans la composition d'une salade, vous allez les présenter dans des boxes, dans des barquettes séparément. Vous allez avoir un box pour la salade verte ou la laitue, un box pour les tomates que vous avez découpées, un box avec les carottes que vous avez déjà râpées, avec les choux que vous avez déjà râpées, etc., etc. Donc, vous avez différents ingrédients qui sont présentés. Et pourquoi on le fait? Parce que les clients qui vont venir dans ce restaurant-là peuvent composer eux-mêmes leur propre salade. Celui qui n'aime pas les choux va faire sa salade sans les choux. Celui qui n'aime pas les carottes ne m'en mettra pas. Donc, la salade est réalisée par le client lui-même qui compose dans son assiette sa salade. Donc, le client sait exactement ce qu'il mange et en quelle quantité. Vous allez donc avoir les recettes qui seront largement personnalisables par le client parce que vous avez diversifié la gamme de produits proposés. Donc, les bars à salade vont répondre aux attentes nouvelles des consommateurs des grandes villes parce que ces consommateurs-là prennent de plus en plus repas hors de leur domicile. Dans les grandes cités, les gens travaillent donc à midi, ils ont besoin de manger rapidement et de manger sain. Ce qui fait donc que si vous voulez vous lancer dans le business des bars à salade, vous devez implanter vos bars à salade au niveau des zones de bureaux, des zones touristiques, aux abords des universités parce que à ces endroits-là, vous aurez la demande. Les personnes qui travaillent dans les bureaux, notamment les femmes, elles aiment et veulent garder leurs lignes. Donc, elles ont besoin de produits diététiques et de produits sains. Dans tous les cas, avant de vous lancer dans ce business, vous devez réaliser, comme on le dit toujours sur cette chaîne, une étude de marché. C'est indispensable. Ça vous permet donc de guider même par la suite votre business plan. vous devez vous intéresser à vos besoins matériels. Qu'avez-vous besoin en termes de local, en termes de matériel de cuisine, les couteaux, tout ça, les raps, en termes d'istensiles, de mobilier, etc., etc., sur le plan des ressources humaines également. Bref, vous devez vraiment travailler votre projet de façon professionnelle. Donc, vous l'avez compris, si vous voulez mettre sur pied un bar à salade, vous devez miser sur l'emplacement. L'emplacement, avec une fréquentation importante, est vraiment nécessaire dans le cas des bars à salade parce qu'il faut avoir les consommateurs. De plus, vous devez trouver des fournisseurs de qualité si vous-même, vous ne cultivez pas ces produits-là et vous devez faire en sorte que les clients reviennent. Ça veut dire que vous devez non seulement travailler votre hygiène, l'hygiène doit être impeccable, mais également, vous devez travailler votre offre. Tout ceci va donc garantir à votre bar à salade un véritable succès. Et vous allez mettre donc sur pied une entreprise réellement rentable. Dans tous les cas, pour vous lancer dans le business des salades, vous avez l'obligation de vous former ou de maîtriser tout ce qui concerne l'hygiène alimentaire et la conservation des aliments. L'hygiène, 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 c'est la clé. Les salades sont consommées crues. Donc, vraiment, si vous ne prenez pas la peine de laver selon les règles de l'art et de les conserver selon les règles de l'art, vous allez servir les microbes à vos clients. Vous pouvez également rechercher l'innovation, l'originalité. En plus des salades, vous pouvez offrir des protéines animales ou végétales à vos bars à salade ou alors dans vos barquettes. La viande ou du poisson grillé, brisé ou fumé, du fromage, etc. Vous intégrez ça pour faire un aliment effectivement qui va permettre de rassasier vos clients. De la même façon, vous devez vous assurer de la qualité de vos sauces d'assaisonnement, notamment les sauces vinaigrettes et vous devez avoir une multiplicité de l'offre. Vous l'avez compris, le business à salade est un business a priori simple mais en même temps également compliqué. Dans tous les cas, ils ne demandent pas un investissement énorme parce que vous n'avez pas besoin de grosses routines, de grosses marmites, de feu, de cuir, etc. C'est des ingrédients frais, crus que vous découpez, que vous présentez et que vous vendez. N'hésitez pas à vous lancer, creusez le projet, faites des études, faites des business plans, travaillez vraiment votre projet et lancez-vous. Tous ces business-là permettent d'inciter à la consommation des produits que nous cultivons parce que nous savons qu'il y a énormément de pertes post-record. Le fait de proposer des solutions clés en main, des salades dans des barquettes que les gens n'auront qu'à manger, des salades de fruits avec des fruits déjà prédécoupés, c'est également un moyen d'inciter à la consommation et de réduire les pertes. Merci de liker, partager et commenter cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. C'est une idée de business que nous vous incitons particulièrement à partager au sein de vos groupes et à des personnes qui peuvent se lancer. Abonnez-vous à Grit TV Web si ce n'est encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.